Trouver un trésor enfoui. C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow ! Une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux, il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé ! Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai, on aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok, peut-être, si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Euh, ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici. Dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. S'il pouvait changer de disque. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripées. Tu sais, parfois, il faut savoir un peu embellir les faits pour s'approcher de la vérité. Pas grave. Ok, donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari, et qu'il est là, dans le placard. Ah, le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et... En effet, il y trouve un homme, qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit... que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux, et hurle... Oh, c'est trop dégoué ! Bravo ! Super, la chute ! Ouh ! Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Ok. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. Tout, tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes, dames. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi.